Jacques Neff, bonjour, vous avez orchestré de manière en tout cas de l'extérieur particulièrement magistralement ces deux jours d'examen. Pourriez-vous nous dire qui vous êtes et quel est votre rôle dans ce parcours d'examen d'expert ? Je suis Jacques Neff, je suis expert CNES maintenant depuis un certain nombre d'années, spécialiste en horlogerie ancienne. J'ai été élu au conseil d'administration il y a quelques années et j'ai été promu à la fonction d'organisateur des examens d'entrée. Ce qui constitue un examen d'entrée, c'est d'abord la partie théorique qui se passe le matin, qui sont quatre examens écrits. Le premier de culture générale, 40 questions. Le deuxième de culture artistique, 25 questions. Le troisième de culture du marché de l'art et surtout de tout ce qui a affaire aux affaires juridiques du marché de l'art, une dizaine de questions. Et 25 questions dans la spécialité. L'examen de spécialité à lui-même compte pour autant de points que les trois autres, bien entendu. L'examen pratique l'après-midi est conduit devant un petit jury dans lequel au moins un spécialiste dans la spécialité du candidat se trouve présent. Et le candidat est d'abord confronté à quelques objets qu'il n'a jamais vus, qui ne sont pas sa spécialité. Nous lui demandons d'appréhender les objets, de les comprendre et de nous dire ce qu'il en pense. Et nous espérons d'abord qu'il puisse répondre, qu'il puisse déterminer l'objet. Ce n'est souvent pas le cas et c'est bien normal. Et donc nous tirons les verres du nez petit à petit pour voir ce qu'il peut nous en dire. C'est vraiment une appréhension de l'objet qui nous intéresse. Ce n'est pas une connaissance de l'objet hors de sa spécialité. Ensuite, le candidat est confronté à quelques objets dans sa spécialité et là, il doit être beaucoup plus pointu pour déterminer ce que c'est la période, le matériau, ce qui la constitue. Et si jamais il y a un problème avec la pièce qu'il lui est proposée, que ce soit un faux, que ce soit une restauration ou autre, qu'il doivent pouvoir le voir, c'est demandé aussi. Quand tous ces examens sont déroulés et corrigés, tous les membres des jurys se réunissent et nous examinons cas par cas tous les candidats qui se sont présentés dans la journée pour voir s'ils passent l'examen ou si dans certains cas, il y a éventuellement un examen représenté dans lequel il y avait une faiblesse, que ce soit un examen théorique ou pratique. Et dans certains cas où le candidat n'est pas invité à se présenter à la CNES parce que l'échec était trop important dans plusieurs branches ou que le candidat était vraiment trop faible et nous demandons soit que le candidat revienne s'il le désire dans plusieurs années quand il sera prêt ou que le candidat, dans certains cas, des candidats n'ont pas été réinvités à se présenter. Et ceux-ci même s'ils exercent une spécialité depuis un certain nombre d'années ? Tout à fait, ça ne veut pas dire qu'ils sont compétents. Ce n'est pas parce qu'on se présente qu'on est compétent ou qu'on a la fibre pour devenir compétent. Vous avez été reçu hier pour passer vos examens théoriques et pratiques pour devenir un expert à la CNES. C'est le très grand plaisir de vous annoncer. Vous avez réussi tous vos examens, dont la majorité brièvement. Sur les 22 candidats, vous avez été reçu à passer l'étape suivante immédiatement, c'est-à-dire à se préparer à devenir expert sans devoir représenter un examen, on est bien clair. Nous dirons 15, ce qui est une très bonne moyenne. On dira un peu plus loin que ça. Sur les 22, 3 ont été refusés d'office, n'ont pas été invités à se représenter un ou plusieurs examens. Mais qu'on sentait qu'on voudrait qu'il passe ses examens et qu'il rejoignera. Tout à l'heure, j'ai senti, lorsque vous avez annoncé des résultats positifs, une vraie joie, une satisfaction quasiment à annoncer un plaisir, à annoncer un résultat positif. Et de l'autre, lorsque le résultat est négatif, beaucoup d'empathie. Comme si vous étiez vraiment impliqué émotionnellement dans ce processus. Est-ce que tu as peur ? Non, pas du tout. C'est vraiment, pour moi, c'est un long processus de préparer les examens, de préparer aussi les candidats le mieux possible à se présenter à l'examen pour les réussir. Donc nous préparons d'avance un laïus qui leur dit, qui leur donne la route à suivre. Qu'est-ce qu'il faut savoir ? Qu'est-ce qu'il faut consulter ? Quelquefois, on leur donne aussi quelques questions comme exemple. Dans l'examen juridique en particulier, on leur dit où trouver la documentation nécessaire pour savoir tout ce qu'ils ont à savoir. l'examen n'est pas extrêmement difficile, mais on doit le réussir parce que c'est essentiel pour la protection du futur expert. C'est surtout le futur expert qui doit être protégé par ses connaissances juridiques dans le milieu des experts. C'est extrêmement important. Jacques Nair, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci. 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 Merci.